bonjour bon matin j'espère que vous allez bien on est lundi il est 9 heures grosse fin de semaine qui viennent passer pour la fête de ma grande hier on était quand même fatigué on écoutait au dit mais on s'endormait pratiquement je sais pas si c'est parce que cette année c'est un peu plus plate mais on s'endormait c'était un beau week-end par exemple ma grande était vraiment contente de tout le week-end qu'elle a fait c'était le fun et bien on est content de la voir comme ça et de la voir sourire comme ça et elle était fière parce que là elle a 8 ans à 100 grandes fait que c'est bien le fun ce matin s'est bien passé pour partir à l'école tout le monde a de bonne humeur jordan là toute la fin de semaine il s'est levé beaucoup trop tôt samedi matin il s'est élevé à 4 heures du matin puis dimanche matin il s'est élevé à 3 heures du matin fait que là on capotait un peu on avait peur que ça ressemble à ça aussi ce matin finalement il s'est élevé à 5 heures c'est mieux c'est beaucoup mieux avec c'est ça mais ça s'est bien passé un super beau matin tout le monde était super gentil il n'y avait pas de chicane c'était le fun si on passe à l'école maddie a l'ordre d'aller dans l'auto parce qu'on s'en va faire des commissions éric est ici ce matin parce que c'est journée férié c'est la journée de la réconciliation fait que c'est un nouveau férié ça mais ça fait une journée de férié de plus donc on va aller faire notre pitterie elle est contente maddie dans le fond il n'a pas été vraiment ce week-end ce week-end on est allé chercher juste ce qu'on avait besoin pour la fin de semaine parce que là le gâteau prenait vraiment de la place dans le frigo fait qu'il fallait pas trop bourrer le frigo puis tu sais quand on fait de la mille près ben il n'y a plus de place fait qu'on a décidé de faire l'épicerie lundi à la place éric va nous faire une sauce une petite sauce paguette c'est pas trop une grosse on n'en veut pas trop une grosse maintenant on la fait tout le temps un peu plus petite wow que ça soit frais je vais vous montrer maldi elle s'en va embarquer dans le camion on est prêt à partir salut maddie ce que je disais c'est que maintenant eric fait toute une sauce un peu plus petite pour en avoir moins en fond on aime mieux la faire fraîche puis en même temps on manque de place un peu pour ranger les choses fait que c'est ça je vais faire un petit costco devrait pas être si gros que ça parce que je suis allé quand même cette semaine ma grande voulait un gâteau toxido pour la fête juste la petite fête de famille puis on a acheté quelques affaires en même temps déjà fait que j'aurais besoin de faire un très gros costco s'il manque des trucs je vais aller au maxi mais je pense que je vais être correcte parce qu'on a aussi arrêté au maxi ce week-end donc je pense qu'on va être quand même correcte c'est pas une trop grosse épicerie on a déjà préparé notre menu fait qu'on s'en va là je vais vous faire un petit hall d'épicerie après ça puis pour le reste de la journée ça va être quand même assez tranquille je crois on va on va se remettre de notre week-end bon il est déjà 11 heures le temps passe vite ça n'a pas de bon sens m'a dit fait dodo dans l'auto fait qu'éric a décidé de tourner la pelouse en même temps pour être proche puis la laisser dormir là je fais mon hall mais il va être mélangé entre le costco puis le maxi parce que j'avais pas amené de sac au maxi fait qu'après ça j'ai remis comme les trucs à travers les bacs du costco fait que je vous fais un hall un petit peu déconstruit puis mélangé fait que c'est ça je vous montre ce que j'ai acheté cette semaine donc ça c'est par exemple c'est au maxi des petites clips comme ça pour fermer les sacs de chips là éric ça fait un petit bout qu'il m'en demande puis là il nous a sauté dans la face fait qu'on l'a pris après ça au maxi encore on a pris des petits haricots pinto comme ça pour faire des recettes ça fait quand même longtemps qu'on prend qu'on fait des recettes végées au moins deux fois par semaine mais on vient qu'on mange tout le temps un petit peu la même chose c'est qu'on a eu envie de faire changement fait qu'on a décidé de prendre ceux là pour essayer autre chose après ça j'ai aussi un mélange de haricots comme ça on aime bien ça se le faire en salade de légumineuses j'ai pris des bas chez costco en dormeur comme ça pour éric parce que là il m'énerve avec ses bas il y a des trous dedans puis je chiale tout le temps fait que j'en ai pris ensuite chou fleur au maxi était vraiment pas cher 1,44 j'en ai pris deux fait qu'un et deux fait qu'un pour nos légumes de la semaine puis un que je vais mettre dans ma salade de légumineuses au maxi j'ai pris de la confiture de framboises en fait là d'habitude nous on prend pas de confiture aux framboises du commerce parce que ben ma mère en a fait la super bonne puis les enfants très psurèles à ma mère mais là on en a plus puis ma mère viendra peut-être pas cette semaine donc j'en ai pris une en backup pour éviter les crises tout le jour maxi j'ai pris des petites bordes tendres là les gaux pures comme ça première fois qu'on les essaye au brownie je voulais faire changement un peu pour les enfants puis j'ai pris aussi pain banane avec brisure de chocolat j'ai repris de la petite sauce sucrée au piment comme ça éric et moi on aime bien ça quand on se fait des petits dumplings ensuite spaghettini pour ce soir parce qu'il me reste plutôt fat on a pris un mélange de légumes déjà coupé pour la sauce à spagh parce qu'on est paresseux un mélange d'épices à spaghettis aussi après ça ben ça c'est au Costco le gros comme ça il est au Costco après ça au Costco encore on a pris de la sauce chili Eric ça fait comme deux semaines qu'il m'en demande puis à chaque fois que je fais l'épicerie je l'oublie mais là il était avec moi fait qu'on l'a pas oublié j'ai pris des laits au chocolat lait de soyeur au chocolat comme ça pour les enfants au Costco des clémentines il en reste presque plus j'ai aussi pris une congé au Costco au Costco il est moins cher qu'au Maxi fait que c'est la grosse poche de Yougo celui-là il y a des probiotiques dedans après ça petit crémeux bois vin il fallait que j'en rachète parce que c'est en train de chialer parce qu'il y en a encore plus chez nous Eric en mange tellement en fait c'est Eric qui nous vide le pot le plus que les enfants les enfants en mangent un peu mais c'est vraiment Eric qui nous vide le pot pis là il chialait parce qu'il y en avait plus encore j'ai pris des hautes cuisses de poulet j'ai pris des hautes cuisses de poulet on va mettre ça à la mijoteuse ça va être on va se garder une partie pour cette semaine pis une moitié pour un autre repas time back j'ai pris les céréales que ma grande m'a demandé elle les avait demandé ça fait un petit bout mais l'on voulait dé un peu le stock de céréales qu'on avait déjà fait qu'elle va être bien contente cocombe trois fois il en reste presque plus des raisins rouges ça fait un petit bout qu'on en a pas acheté mais les raisins verts étaient chers fait qu'on a juste pris un pis un raisin rouge un petit paquet de framboise faire plaisir au coco des poivrons paquets chez Costco on l'a pris au Costco aussi 7,99$ on aurait dû attendre au maxi parce qu'il était comme à 3,99$ pour similaire à ça peut-être un petit peu plus petit là mais similaire ensuite nos fameux raisins verts qu'on ne peut pas on peut pas passer une semaine sans les prendre sont chers par contre cette semaine 10,99$ du bœuf haché le bœuf haché pour faire notre sauce à fond pour faire notre sauce à spag et bien il y a une moitié qu'on va faire pour la sauce à spag pis l'autre moitié ça va être pour faire des boulettes des petites boulettes de bœuf pour une soirée rapide dans le fond des pommes parce que là je sais pas les enfants sont partis sur un gros trip de pommes ils en mangeaient plus pis là ils sont vraiment repartis là-dedans j'ai aussi pris des courges spaghettis moi Eric c'est ça qu'on va manger ce soir les enfants vont prendre des pâtes mais Eric et moi on mange de la courge spaghettis ce soir de la soupe tomate soupe tomate Eric il en a pris trois au maxi j'ai pris des gruyaux d'ino de mon coco parce que là il y en a plus pis il me le demande à tous les matins on a aussi pris au maxi des haricots de pain comme ça encore une fois parce qu'on veut essayer de faire d'autres choses de différent quand on fait nos petits menus végés j'ai pris mon cirque à la citrouille épicée parce que lui du tarbok il achève pis ben je le reprends pas ensuite une petite sauce sucrée à l'ail comme ça c'est la sauce favorite des enfants quand on leur fait des boulettes de bœuf j'ai pris un mélange de trois de barres tombe comme ça donc il y a trois saveurs t'as pommes scramble aux pommes après ça scramble aux fraises et scramble aux pêches il me semble que Jordan pis Maddy ont vraiment aimé à mes océanes je suis pas certaine mais j'aimerais mais c'est ça je veux faire changement dans les barres tombe que j'achète d'habitude fait que j'ai pris ce paquet là j'ai pris un pain blanc aussi pour les matins bon voilà c'était ça pour mon épicerie de la semaine donc je vais vous dire comment ça m'a coûté pour mon épicerie cette semaine donc au Costco un total de 213 et 42 ça m'a coûté un peu plus cher que ce que ça me coûte habituellement pis j'aime pas on dirait que j'ai moins de choses mais c'est parce que j'achète rarement de la viande pis là j'ai acheté du poulet du bœuf haché et aussi j'ai du papier toilette donc ça c'est ça pour le Costco ensuite au maxi ça m'a coûté 73 et 25 mais comme ça on devrait pas retourner à l'épicerie de la semaine je vais arranger le tout je vais peut-être commencer à laver les fruits, les légumes faire ma petite préparation que je fais habituellement en début de semaine il y a une heure et quart les enfants sont repartis à l'école moi j'ai installé ma toile ici j'ai mon support à toile avec une toile de fond parce que c'est ce que j'amène ce soir au patin toute la semaine un peu je vais prendre des photos dans le fond pour faire une mosaïque pour le club de patinage et là Eric m'attend dehors avec Maddie on va commencer à installer nos petites décorations d'Halloween ça là on a toujours hâte de pouvoir installer nos décorations mais on attend toujours le lendemain de la fête de ma grande et là ben c'est passé mais on a toujours fait ça la journée quand on est revenu de l'hôpital avec Océane quand j'ai accouché la journée même on était en train d'installer les décorations dehors on avait tellement hâte fait que là Eric m'attend et on fait ça c'est à fait le squelette juste ici qu'on a depuis peut-être 3 ans on va l'installer sûrement au pied de l'arbre d'habitude on la cote après l'arbre comme ça ici après ça ben on a des croix comme ça ça c'est mon père qui les avait fait ça fait vraiment longtemps on les mettait devant la maison quand j'étais toute petite puis ben finalement mes parents maintenant ils décorrent plus autant qu'avant fait qu'ils nous les ont laissés fait que maintenant c'est nous qui les mets puis notre bac il est plein de petits trucs aussi là-dedans fait qu'on fait ça on décor à l'extérieur merci mais l'intérêt c'est beau bon matin on est maintenant mercredi en fait hier j'ai pas pris du tout la caméra hier matin j'ai pris ça vraiment mollo j'ai pris mon petit café tranquille en préparant mes enfants pour l'école après ça on est parti après ça j'ai mon ami Marie-Pierre qui est venu faire un petit tour prendre un café avec Ophélie on a pris un petit café ensemble à peu près une heure de temps pour jaser après ça on est parti parce que Ophélie devait partir au cégep ça faisait quand même un petit bout là qu'on se disait Marie-Pierre et moi qu'on était dus pour un café mais les deux je pense qu'on s'étendit on est quand même assez occupés on a quand même trouvé un petit moment pour se voir c'est ça le fun de recevoir Marie-Pierre pour un petit café après ça quand on est parti je me suis mis sur mes petites tâches j'avais des petits trucs à régler mais j'ai pas vraiment fini ma tout doux parce que je me suis mis à vraiment pas filer je sais pas j'étais comme étourdie c'est ça je voulais pas fait qu'Eric finalement est arrivé un peu plus tôt pour le dîner il a fait dîner les enfants j'ai pris à peu près 45 minutes pour me reposer puis ça m'a vraiment fait du bien fait qu'après ça j'ai été capable de faire mon après-midi après ça c'est ça l'après-midi j'ai fait mes trucs le soir on est allé au patin pour mon petit homme il a fait un job au cours la dernière fois qu'il avait fait ça avait vraiment pas été super il participait pas du tout puis en tout cas ça avait moins bien cette fois-là il a bien participé il y a des moments qu'il voulait plus finalement hop il retournait lui il écoute pas nécessairement du début à la fin je veux dire il fait le trajet il arrête il va se promener un peu il revient faire le trajet il joue avec les cônes mais au moins il patine c'est ça que je voulais je voulais pas qu'il se mette en terre puis que ça aide les jambes puis que tu sais il gosse fait que je suis contente du cours qu'il a fait on est revenu à la maison puis ça a été routine du dodo on a touché tout le monde après ça ben ce matin ben ça a été quand même assez mollo j'ai mis en ligne un vlog je suis en train de rattraper mon retard j'ai vraiment du retard dans mes vlogs fait que j'ai mis en ligne un vlog ce matin et j'ai commencé le montage d'un autre vlog fait que c'est ça j'essaie de reprendre mon retard j'essaie de clencher aussi j'avais ma petite tout doux d'hier que j'essaie de clencher parce que cet après-midi j'ai un petit rendez-vous je m'en vais voir mon amie Rachel Anne je vais me faire tatouer en fait c'est vraiment un minuscule projet c'est quelque chose que ça fait longtemps que je voulais avoir je vous le montre pas tout de suite je vous le montrerai quand je vais le faire mais c'est ça c'est vraiment un tout petit projet là ça sera vraiment pas long mais c'est ça j'avais envie de le faire puis je lui ai demandé si elle avait pas une petite place pour moi fait que je m'en vais la voir cet après-midi j'ai vraiment hâte ça fait longtemps plus qu'on s'est pas vue qu'on s'est pas parlée elle aussi elle a une horaire assez occupée ces temps-ci aussi fait que c'est ça j'ai vraiment hâte je vous montre ça cet après-midi fait que sinon c'est ça sinon ben moi ce soir de 3h30 à 5h50 à peu près je vais être à l'aréna je commence à prendre des photos aujourd'hui pour le club on fait une mosaïque puis c'est moi qui prends les photos cette année j'ai vraiment hâte de commencer ça donc je vais être là ce soir Amé patinera pas par exemple aujourd'hui elle repartine demain elle va repatiné vendredi fait que là-dessus ben on va poursuivre ce vlog ensemble plus un paquet de cartes de hockey parfait c'est complet comme ça? oui merci on est en route pour la baie les enfants se sont endormis donc mon petit coco n'a pas de maternelle elle n'a pas m'a dit mais elle fait dodo aussi on est arrêté au CIMS a cherché un breuvage Eric a pris son rafraîchis de cim orange gingembre et moi je me suis pris un petit infusé à froid aux épices d'automne pour aller rejoindre mon ami Rachel Anne qui va me tatouer cet après-midi c'est vraiment pas un gros tatou fait que c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait y aller tout ensemble pour faire dormir les enfants puis elle m'a dit que ça a été vraiment difficile les grosses crises vraiment des grosses crises à se faire lever le coeur fait qu'elle a vraiment pas dormi puis avec Jordane qui elle gosse beaucoup on s'est dit que ce serait plus facile de les endormir en auto fait que c'est pour ça qu'on s'en va tout ensemble là-bas en fait c'est à la baie c'est pas si loin en fait c'est juste qu'ils sont endormis comme pratiquement tout de suite fait qu'on arrive j'ai vraiment hâte de me faire tatouer Eric je sais pas s'il va se refaire tatouer un moment donné non non c'est fini c'est fini ben oui peut-être mettre l'ombre dans le jeu tu voudrais même pas genre une affaire qui signifie les enfants ben je peux le mettre dans l'ombre en même déçu c'est ça fait que j'ai hâte de vous montrer mon petit projet on arrive bientôt je vous montre ça tantôt on est en train de coucher les enfants les filles ça a pas été difficile en fait je les ai pris toutes les deux dans la même chambre pour lire l'histoire après ça je les ai envoyés chacun de leur bord câlins bisous dodo ils devraient s'endormir assez facilement eux tous s'endort par eux-mêmes Eric est encore un peu en train de gosser après Jordan ben Jordan c'est plus c'est plus difficile par moments des fois il veut vraiment pas dormir mais tu sais lui il fait des mini-siestes quand même pis cet après-midi il a dormi quand même pas mal fait que c'est plus dur dans ce temps-là sinon j'ai tout crémé mon tatou pis il guérit super bien je suis déjà super c'est déjà vraiment pas enflé à peine à peine fait que ça guérit bien ça va être une petite soirée ben tranquille comme à l'habitude on va écouter nos petites émissions on va se coucher pas trop tard pis ça va être ça fait que là dessus je vais fermer cette vidéo j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à laisser un pouce pour nous encourager vous abonner si c'est pas fait on se revoit aux prochaines vidéos bye bye